Le mouvement de protestation contre la guerre à Gaza prend de l'ampleur sur les campus américains. Les étudiants ne décollèrent pas, des cérémonies de diplôme sont même annulées. On va faire le point avec Benjamin Vermette, étudiant à l'Université de Columbia à New York. Bon après-midi, Benjamin. Salut, Marc-Claude. Alors, vous êtes sur le campus où finalement cette grogne-là a pris naissance il y a environ une semaine. Est-ce que vous êtes surpris de vous de voir l'ampleur que tout ça a eu? Parce que ça s'est répandu vraiment aux quatre coins des États-Unis. Oui, c'est important de noter premièrement que moi je suis sur le campus médical qui est environ 5 km au nord du campus principal. Pour les personnes qui sont familiers avec la topographie de Manhattan, le campus principal est à la hauteur d'environ 115e rue. Et puis le campus médical où je suis en ce moment, c'est environ à la hauteur de 168e rue. Maintenant, pas moins qu'on a beaucoup de répercussions ici. Puis l'affaire aussi qui est importante à comprendre avec Columbia, c'est que c'est une des universités les plus activistes aux États-Unis. Mais il y a quand même d'autres universités, le Harvard, Yale, Princeton. Tu sais, ça s'est quand même, je dirais, étendu un peu partout, le mouvement. Oui, 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 100%, mais ça a commencé quand même avec Columbia. Oui, puis historiquement, ça fait du sens, ça a commencé avec Columbia, mais en 1968, les manifestations contre la guerre du Vietnam ont commencé à Columbia. Donc, je veux dire, mais ça reste que c'est une des manifestations les plus grosses des dernières 50 années sur les campus américains. Donc, ça serait mentir de dire que les étudiants ne sont pas surpris. Oui. Vous faites le parallèle avec la guerre du Vietnam. Est-ce que là, présentement, l'occupation de Gaza, les bombardements sur Gaza, ça devient un peu l'épine dans le pied, en tout cas, une des épines dans le pied du gouvernement américain, justement, en comparant avec la guerre du Vietnam? Oui, bien, je veux dire... Je veux dire, c'est facile de faire des comparatifs comme ça, puis c'est facile de politiser, puis d'essayer de mettre ce qui se passe en ce moment avec des comparatifs historiques. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de comparatif avec ce qui se passe en ce moment. Et puis, ce n'est pas comme si les manifestants, c'était un groupe homogène, ou que c'était un groupe qui, avec tout le monde qui pense pareil, contre un autre groupe, disons, pro-israélien, où tout le monde pense pareil. C'est deux groupes très hétérogènes, puis quand on analyse un événement aussi chaotique que ça, on se doit d'aller dans les détails. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui font partie de la communauté juive, que je connais personnellement, qui font partie des manifestations soi-disant pro-palestiniennes sur le campus. Évidemment, ce n'est pas une majorité, mais ça reste qu'il y a des contradictions comme ça. Puis c'est important, comme je disais, d'aller dans les détails pour essayer de comprendre. Parce que si on généralise trop, on va commencer à polariser puis à politiser la situation. Puis c'est là qu'on commence à avoir tout clair. À votre université aussi, ce qui avait de particulier, c'est qu'il y a des campements qui ont été érigés par les étudiants. D'ailleurs, je pense que les étudiants avaient jusqu'à aujourd'hui pour démanteler le campement. Est-ce que vous savez si les campements sont toujours là chez vous? Oui, les campements sont toujours là. Il reste encore environ 12 à 18 heures, je pense, de négociations entre l'université puis les organisateurs de la manifestation. Je veux dire, c'est une job assez complexe pour le président qui est en train d'essayer de naviguer deux devoirs qu'une université a. Un, d'assurer que les manifestants ont droit... Les manifestants ont un droit intrinsèque qui leur est promis par la constitution américaine de manifester paisiblement. Mais l'université a aussi un autre devoir, puis ce devoir-là, c'est d'éduquer ces jeunes. Puis là, c'est indéniable que les manifestations ont affecté l'éducation des autres personnes qui essaient d'étudier puis d'avoir les bonnes notes, parce que pour le reste de la session, qui se termine dans deux semaines, les cours sont en ligne. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les 12 ou 18 prochaines heures, si les deux camps essaient de... qu'est-ce qui va se passer, finalement. Vous le disiez un peu plus tôt à ma collègue recherchiste que vous, vous vous présentez plus comme un observateur de ce qui se passe, sans nécessairement vous impliquer dans un des deux camps. Dites-moi comment, à titre d'étudiant, vous vivez ça présentement, assez rapidement? C'est difficile de... je ne peux pas me mettre dans un... tu sais, je veux dire, je ne peux pas me mettre dans un camp comme de l'autre, parce que les deux ont des fautes, puis les deux ont des raisons. Puis, comme je disais auparavant, c'est important de considérer l'hétérogénéité des deux groupes manifestants, soit les pro-palestiniens ou les pro-israéliens, pour comprendre la complexité de la situation. Avez-vous l'impression que c'est un mouvement qui risque de perdurer encore dans le temps? Non, moi, je pense que s'il va avoir un effet plus qu'un autre, ça va être simplement de donner des munitions aux personnes un peu plus conservateurs, puis ça va... puis ça va polariser encore plus la politique américaine. Intéressant, en tout cas, d'avoir votre point de vue, puis en tout cas, votre vision de tout ça, alors que vous êtes sur le campus de Columbia. Merci beaucoup, Benjamin Vermette, étudiant à l'Université de Columbia à New York. Merci.